Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le sénateur mère PS de Tours, Jean Germain, devant les juges, est confronté à Lisanne, son ancienne chargée de mission dans le cadre des mariages chinois. C'était aujourd'hui la confrontation, confrontation qui doit prendre fin dans la soirée. Attention aux arnaques, les seniors sont la cible privilégiée dans ce journal. Conseils et bons réflexes à avoir. Et puis enfin, le mois de janvier le plus chaud enregistré en Touraine depuis qu'il existe une station météo. C'est-à-dire depuis 50 ans, aucune température négative n'a été relevée le mois dernier. L'actualité de ce mardi, c'est donc cette confrontation entre Jean Germain et Lisanne dans la fameuse affaire des mariages chinois. Elle s'est déroulée aujourd'hui, toute la journée, au palais de justice. Trois juges d'instruction pour entendre le maire et sa chargée de mission. A noter un Jean Germain qui affût la presse et un Ferrar. Cet après-midi, Jean-François Lemarchand, directeur de l'office de tourisme de Tours, a pris part à cette confrontation. Romain Delville, Anaïs Michaud. Pour cette journée de confrontation, Jean Germain s'est fait très discret pour son arrivée au tribunal. Alors que Lisanne passait ce matin la porte principale accompagnée de son avocat maître Chotan, le sénateur maire de Tours, mis en examen pour détournement de fonds publics et complicité de prises illégales d'intérêts, a eu accès à la souricière, accès latéral et discret du tribunal. Un dispositif policier semblait en outre mis en place pour infiltrer furtivement Jean Germain. Ce matin, devant les trois juges d'instruction, Lisanne et Jean Germain ont donc confronté leur version sur les marchés publics dont a bénéficié la société, d'abord dirigée par Madame Anne, alors qu'elle était en même temps employée au cabinet du maire de Tours. D'où la mise en examen pour escroquerie et prise illégale d'intérêts pour l'une et la mise en examen pour complicité de prise illégale d'intérêts pour l'autre. Il en est ressorti un débat extrêmement sérieux par des personnes très concentrées, expliquant chacun leur position. Nous terminons la confrontation avec M. Germain. Nous allons la continuer avec M. Germain et M. Lemarchand. Donc vous pouvez vous douter que l'on va aborder le volet SPL. Deuxième partie de la confrontation cet après-midi, le volet emploi fictif à l'Office de tourisme. Son directeur, Jean-François Lemarchand, Lisanne, l'organisatrice des mariages chinois, et Jean Germain, son ancien employeur en tant que maire, sont mis en examen pour détournement de fonds publics dans le cadre de ce volet. Cette confrontation devrait signer l'épilogue de l'instruction. Et la fin de la confrontation est prévue dans la soirée. Les chiffres de la fréquentation touristique en région centre en 2013, ils ont été dévoilés et ils sont globalement positifs. Hausse du nombre de nuitées dans les campings, plus 7,7%. En revanche, légère baisse dans les hôtels. La Touraine confirme son poids dans le tourisme régional. 1,5 million de nuitées sur 5 millions en région centre. L'Indre-et-Loire, qui est le département le plus visité de la région. Le Loir-et-Cher, de son côté, a connu un bon de fréquentation grâce à la clientèle française, a noté le retour des Britanniques et des Allemands. Et puis enfin, côté point négatif, le recul du tourisme d'affaires et la durée moyenne des séjours qui est en trop courte par rapport à la moyenne nationale. La météo et la douceur hivernale qui n'en finit pas. Le mois de janvier 2014 est l'un des mois de janvier les plus chauds enregistrés depuis 1900. En Touraine, il est même le plus chaud enregistré depuis 50 ans. Depuis qu'il existe une station de météo à Parse-Mêlée, le thermomètre au mois dernier n'est jamais redescendu en dessous de zéro. Aurélie Renaud. Le week-end dernier, les lèvres taux ont dû gratter leur pare-brise. Une habitude que l'on avait totalement perdue durant le mois de janvier. L'hiver est clément, les tourangeaux apprécient, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Pour nous qui sommes sur les marchés et qui avons, comme il y a deux ans, très froid, c'est quand même plaisant. On part sans les radiateurs le matin, ça fait du bien. On fait des grandes promades, des grandes balades, on sort, on en profite. On n'a pas habitué avec cette mois, le mois de janvier comme ça. Le jambé. Le froid, c'est vrai qu'il manque pour la végétation. Ça risque de repousser le gel au mois d'avril, au moment de la floraison pour certains fruits. Des températures moyennes de 7,4 degrés, soit 3 degrés au-dessus des normales de saison. Conséquence, certains arbustes commencent à bourgeonner et sur les balcons, les fleurs ont pu reprendre place. Depuis l'ouverture de la station météo en 64, aucun prévisionniste tourangeaux n'avait jamais observé un hiver si doux. C'est le premier mois de janvier où on n'a observé aucune gelée, aucune température négative à la station de Tour par Sémélé. Puisqu'en campagne, on a eu des petites gelées de temps à autre. Cette douceur, elle vient de l'air océanique, chargé d'humidité. Le mois de janvier a d'ailleurs été excédentaire côté pluie, mais rien d'exceptionnel selon Météo France. Enfin, pas besoin de vous munir de vos bonnets et de vos écharpes le matin, car d'ici les 15 prochains jours, la douceur persistera. En bref, pas de repreneur pour la librairie. C'est une des conditions du repreneur que cette offre est l'aval des syndicats. Une offre qui prévoit la fermeture du site de Saint-Pierre-des-Cors, 65 salariés, mais le maintien du site de la riche, 38 salariés. A Blois, le procès de l'homme au couteau renvoyé au 25 mars. Un jeune homme pakistanais comparaissait cet après-midi pour avoir porté 5 coups de couteau à un résident d'un foyer social. Les faits se sont déroulés vendredi soir dernier à Blois. La défense avait demandé au tribunal de se déclarer incompétent. Motif que le prévenu était mineur. Le tribunal n'a pas suivi, mais a demandé un examen osseux pour établir le véritable âge du prévenu-imprévenu qui reste pour le moment en détention. Attention aux arnaques à domicile, par téléphone et même maintenant par internet. La cible privilégiée, ce sont les seniors. Ils ne se méfient pas forcément. Alors quels sont les bons réflexes à avoir ? On voit cela avec Audrey Champigny. Ils ressemblent parfois à de vrais policiers ou de vrais agents EDF. Et pourtant, méfiance. Pour les escrocs, tous les moyens sont bons pour abuser de la faiblesse et de la confiance des personnes âgées. Pénétrer en toute tranquillité dans leur maison ou leurs appartements. Faire du repérage et dérober leurs biens. Le conseil principal, c'est que s'ils ont un doute particulier vis-à-vis des personnes qui viennent chez eux, ou des informations douteuses qu'elles reçoivent, ou des comportements douteux, c'est de le signaler à la gendarmerie en faisant le 17. Autres arnaques plus connues, le démarchage, la vente au déballage, mais également les faux courriels sur internet. Bien qu'étant une cible facile pour les escrocs, certains seniors ne s'y laissent pas prendre. Je leur claque la porte au nez, ils ne rentrent pas. Il n'y en a un qui rentre une fois chez moi. J'ai demandé de sortir tout de suite. Le RDF, le journal aussi sur les impôts. Et du coup, vous nous soyez, c'est-à-dire que vous répondez ? On ne répond pas. Et sur internet, le risque est de se faire piéger par des mails frauduleux de RDF, de la CAF ou encore des impôts, prétextant un remboursement et réclamant des coordonnées bancaires. Il faut quand même savoir que les impôts, ils ne vous feront jamais quelque chose comme ça. Ils vous appellent, ils vous envoient une lettre, mais ils ne vous demandent pas par internet votre numéro de carte bancaire. Ça, ça n'existe pas. Les vols parus sont de plus en plus fréquents auprès des seniors. En 2013, ils ont augmenté de 7% en Indre-et-Loire et de 30% en Loire-et-Cher. Un moment d'écoute et de partage. On parle de ces petits déjeuners solidaires pour les SDF, pour les personnes isolées ou encore pour les personnes en détresse. Des petits déj'organisés par des membres de l'Ordre de Malte. L'opération a débuté le 15 décembre et elle doit se terminer fin mars. Sous le petit chapiteau rouge, il y a Jean-Pierre, David, Jean-Marie et les autres. Ils ont chacun leur propre parcours, mais ont un point commun. Ils ont tous vécu à un moment de leur vie dans la rue. Les premiers dimanches de décembre, ils étaient très peu à oser venir prendre un café. Aujourd'hui, près de 25 petits déjeuners ont été offerts. Je viens tous les dimanches ici. Pourquoi ? Pour prendre le petit déjeuner. Je dessine, je parle, là on est ensemble, on rigole le dimanche, le matin. Ce qu'il y a, c'est le lien de partage et puis de la communication. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire de la musique. Et puis il faut de la bonne ambiance, quoi. Des fois, c'est que les gens comptent un peu de leur vie quotidienne, de leur vie eux-mêmes. Mais bon, c'est pour oublier un peu les soucis. Un moment d'écoute et de convivialité en plein cœur de la ville. Le pain est fourni gracieusement par une boulangerie de Saint-Cyr-sur-Loire. Et parfois, ce sont les riverains eux-mêmes qui apportent gâteaux et confitures. L'opération est orchestrée par l'Ordre de Malte, une organisation caritative chrétienne. Ça fonctionne parce qu'on a su être simple et on a su prendre les gens comme ils sont. On n'est pas là pour se montrer, même si l'idée c'est que ça soit central, pour que ça soit facile à trouver. Il y a vraiment un échange qui se crée et vous pouvez le constater, il y a une super ambiance. Et vraiment, ça fait plaisir à tout le monde. Et je crois que jusqu'à maintenant, les gens sont plutôt favorables à ce type d'action que l'inverse. Initialement, le chapiteau rouge devait disparaître mi-mars. Mais déjà, les organisateurs souhaitent repousser l'échéance et offrir leur café solidaire jusqu'au 15 avril. Une nouveauté ce soir sur TV Tour Val-de-Loire, le magazine Vue d'ici. Chaque mois, Aurélie Renaud nous propose une autre vision de l'actualité. Antoine est dans le Loir-et-Cher, un tour de la région en reportage à la rencontre de personnages intéressants ou peu ordinaires, à la découverte d'initiatives innovantes ou parfois insolites. Au menu de ce premier numéro, notamment la forteresse de Chinon qui serve sur les nouvelles technologies, le portrait d'un recordman du don du sang ou encore une visite privée des turbulences. Le tout nouveau centre névralgique de l'art contemporain en région centre. Vu d'ici, c'est à voir ce soir à 22h45 et demain à midi. Voilà donc pour les premières diffusions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous dans un instant l'invité de la rédaction. Et ce soir, nous recevons Cécile Jonathan, secrétaire nationale du PS en charge de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada